Bonjour David, le talent du jour s'appelle Chloé Cruchaudet, c'est une femme, elle aime la BD et vous avez je crois beaucoup aimé tout ce qu'elle vous a montré, toutes ses créations. Alors c'est même pas aimé, j'ai eu un coup de coeur. Alors effectivement, Chloé Cruchaudet c'est un ovni dans le milieu de la BD parce qu'elle est à la fois dessinatrice, scénariste et sur les 7 dernières années elle a réussi à s'imposer dans le milieu du roman graphique. Alors le roman graphique c'est le nom qu'on donne à des bandes dessinées pour adultes, en contrepartie finalement des bandes dessinées pour enfants. Et Chloé elle a une particularité vraiment hallucinante, c'est qu'elle nous emmène dans des histoires réelles, elle va vous faire vivre finalement une époque. Et pour pouvoir vous faire vivre de manière intense une époque, elle va à chaque fois adapter son style graphique à cette époque. Alors par exemple elle avait fait un roman qui avait cartonné il y a 7 ans qui s'appelle Groenland Manhattan, dans lequel elle racontait l'histoire d'un jeune Inuit qu'on avait fait venir en Europe comme attraction finalement, enfin que les explorateurs avaient ramené comme espèce d'attraction. Donc on va suivre la vie de ce garçon et pour ça elle s'est inspirée des photos de l'époque, de la fin du 19ème siècle. Donc on est dans les tons sépia avec des espèces de lavis. Et puis à l'inverse, quelques années plus tard, elle fait une bande dessinée alors qui est un carton absolu qui s'appelle Mauvais Genre, qui est vendu à 63 000 exemplaires, ce qui est absolument hallucinant. Oui c'est énorme. Et donc là elle va nous plonger dans la réalité de la première guerre mondiale et elle va aller plus vers un travail autour du fusain. Donc voilà, la singularité de Chloé c'est ça. Et plutôt que de grand discours, je préfère vous emmener découvrir Chloé à son bureau. Il y a un petit côté espiègle, on l'a vu en image. Je ne sais pas si dans la vie c'est le cas. Elle l'est. Mais en image elle avait un petit côté espiègle. Et bien alors on va le découvrir en image. Bonjour Chloé. Bonjour. Quand j'étais enfant, j'étais très motivée pour apprendre à lire parce que j'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans les bulles des bandes dessinées que j'avais en main. Donc je m'entraînais à recopier Lucky Luke. J'étais fascinée aussi par Franquin, plutôt Gaston Lagaffe. Et je faisais des espèces de pâles copies de tous ces personnages. Et petit à petit, je me suis lancée dans un univers un peu plus personnel. Pour les techniques, j'essaye vraiment de m'adapter aux récits que je raconte. Quand j'ai raconté l'histoire d'Ida qui est une femme du 19e siècle qui voyage en Afrique. Là, l'aquarelle était plus adaptée parce que ça donnait déjà un petit peu l'impression des carnets de voyage, de Delacroix. Et qu'il y a un côté dans l'aquarelle qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et en revanche, pour le dernier livre Mauvais Genre, là j'ai utilisé une technique, c'est fait par ordinateur, mais c'est plus quelque chose qui ressemble au fusain et qui donne un petit peu l'atmosphère sombre du Paris, de l'entre-deux-guerres, un petit peu prolétaire. Ce livre raconte l'histoire de Paul et de Louise qui ont vécu dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Et Paul, comme beaucoup de soldats à l'époque, trouve cette guerre absolument abominable, à tel point qu'il a cherché tout de suite le moyen de déserter. Et à un moment donné, il prend la décision de se travestir pour pouvoir mener une vie à peu près normale. Ce que je trouve important dans un dessin, plutôt qu'il soit beau, qu'il soit esthétique et qu'on admire le côté bien fait, c'est qu'en fait, il dégage une impression de vie. Donc je vais recommencer plusieurs fois un dessin. Et à la fin, je ne vais pas forcément choisir celui qui est le plus beau, mais je vais choisir celui qui est le plus expressif, celui qui a le plus de mouvements. Quand j'ai fini un livre avec des personnages qui ont réellement existé, c'est comme si je me séparais d'amis et qu'il me manque un petit peu. Il y a toujours un petit temps comme ça de nostalgie. C'est comme si j'avais fini une histoire avec eux et que finalement, il fallait que je m'éloigne d'eux. Oui, effectivement, elle n'a pas un personnage type, donc chaque fois qu'elle crée, il faut laisser les bébés, les personnages. Oui, il faut laisser les bébés. Alors la seule singularité qu'elle a, c'est que finalement, toutes ses bandes dessinées sont magnétiques, sensuelles et envoûtantes réellement. Elle amène ça, donc son style, c'est ça. Et effectivement, Chloé, elle a des mondes dans sa tête et elle nous emmène en voyage dans ces mondes. Oui, vous avez beaucoup parlé de voyage en ce qui la concerne. Chaque fois, c'est un univers particulier. À chaque fois, un univers particulier. Et il y a une chose avec elle, c'est qu'il y a toute une jeune génération de dessinatrices de bandes dessinées qui déboulent. Et ce qui fait que les femmes vont vers la bande dessinée enfin depuis cinq ans. Ce n'est pas un genre exclusivement réservé aux hommes. Merci beaucoup, David.